Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Berne. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz. Exactement, et aujourd'hui on va parler de missiles et d'astrologie. Mais c'est pas historique ça. Ça peut, ça dépend, vous direz le missile ? Non mais les missiles, oui. Bien sûr. D'accord, un missile historique. Mais écoutez, si vous saviez, l'équipe qui prépare ce quiz, il n'y a que des historiens. J'espère que vous n'allez pas nous faire le coup du pigeon qui pilote le missile. Écoutez Clémentine, avant cet affrontement, vous nous racontez des histoires dont vous seuls avez le secret. Et oui, Clémentine Portier-Keltenbach, c'est elle. Dans l'intimité de l'histoire. Oui, aujourd'hui Clémentine, on reste en Égypte avec vous, puisque vous nous racontez le destin d'un général français, qui par amour pour l'Égypte a choisi de se convertir à l'islam et de devenir le général Abdallah Menou. Oui, Jacques-François de Menou, ça vous dit quelque chose ce nom Jean-Luc ? Alors que Clébert, quand même, on connaît. Oui, Menou, j'avoue, je connais moi. Il s'appelle Menou ou De Menou ? De Menou, De Menou. Vous l'avez raccourci. Oui, enfin, nous sommes entre républicains, Stéphane. Alors, supprimons les particules, soyons simples, s'il vous plaît. Oui, mais enfin, pour les gens qui... Bon, alors, je vais dire De Menou pour vous faire plaisir. Oui, si c'est bon, soyez gentils avec lui. Surtout que la famille existe toujours. Ah oui. Ah oui, je connais la famille. Eh oui, il a eu un fils avec Zébédée. Eh oui, Zébédée. Allons-y. Donc, en 1798, le De Menou commande l'une des cinq divisions de l'armée d'Orient lors de la campagne d'Égypte. Eh oui, il se prend de passion pour l'Égypte parce qu'il est convaincu de l'importance géopolitique de ce pays. Il se passionne pour l'islam. Il fréquente assidûment les mosquées du Caire. C'est un idéaliste. Il souhaite contribuer à créer un lien avec l'Égypte et y faire souche lui-même. Alors, il se met en tête d'épouser une Égyptienne, ce qui n'est pas facile. Il jette son dévolu sur deux jeunes filles que le père marie d'Ardar parce qu'il n'a pas envie de marier ses filles. Il y a un Français qui n'est même pas musulman. Et finalement, il va épouser Zébédée El-Bawad, la fille d'un chèque, en mars 1799. Et c'est pour elle qu'il se convertit à l'islam et qu'il prend le nom d'Abdallah. Et il en est très fier. Et on a conservé une lettre à Napoléon où il se vante d'avoir épousé une descendante du prophète. Désormais, donc, il souhaite qu'on ne l'appelle plus qu'Abdallah Jacques. Par chance pour lui, alors là, léger détail, mais qui pèse quand même dans ce dossier, une assemblée de religieux l'a dispensé de la circoncision. Bon, donc le voilà marié Abdallah de Jacques de Menou. Mais dans toute la grande armée, tout le monde se fiche de lui, naturellement. Mais qu'est-ce que c'est que ce mariage ridicule ? Il est plutôt mal vu. C'est alors Clébert qui est donc le général en chef de l'armée d'Orient. On est en 1799. Bonaparte, lui, est reparti en France. Or, le 14 juin 1800, Clébert est assassiné. Il est tué d'un coup de poignard dans le cœur par un étudiant syrien fanatique, Soleiman El Halabi, qui sera condamné au supplice du Pâle. Et oui, si Menou avait échappé à la circoncision, et là, Soleiman, lui, eh bien, ce sera le Pâle. Oui, enfin, dans un cas, vous ne mourrez pas, dans l'autre, c'est... Oui, c'est vrai, c'est plus douloureux. C'est plus douloureux. C'est plutôt le définitif. Oui, enfin, il avait assassiné notre général en chef, tout de même, bon. Alors, Menou, il était gouverneur de Rosette. Rosette, c'est Al-Rachid en arabe. C'est le plus grand port d'Égypte à l'époque. Et Menou, de Menou, pardon, Stéphane. Mais c'est quand vous donnez tout son nom, vous mettez sa particule. D'accord, j'y prendrai garde désormais. Merci Stéphane Deberne. Mais non, moi, je suis... Moi, j'appartiens au peuple. Un roturier. Donc, il succède à Clébert comme général en chef de l'armée française, mais il n'a ni son charisme, ni le respect de ses officiers, ni même l'admiration de ses troupes. Et puis, en plus, il va commettre bévue sur bévue. Par exemple, quand il a un fils de Zébédé et son épouse, il donne à son fils le prénom de l'assassin de Clébert, Jacques Mourad Soliman, né le 28 juillet 1800 à Rosette. C'est quand même extrêmement maladroit vis-à-vis de la grande armée, des soldats, de donner à son fils le nom du général qui a été assassiné. La légende noire de Menoux fait de lui un incompétent. Et pourtant, c'est ça qui est quand même assez troublant, c'est que ses amis de longue date, qui étaient des hommes exceptionnels, Dominique Vivant-Denon, l'arrêt, le médecin de la grande armée, encore le scientifique Geoffroy Saint-Hilaire, le tiennent en haute estime, pensent que c'était vraiment un homme bien, qui n'était peut-être pas un stratège, mais qui a fait des choses bien en Égypte. Pendant huit mois jusqu'à la fin février 1801, il en remet à flot les finances, il réforme la justice, il prend les mesures nécessaires pour développer l'agriculture, l'industrie et le commerce. Et comme par ailleurs, il est passionné par l'égyptologie, c'est lui qui remet sur pied, notamment, l'Institut d'Égypte. De Menoux prenait une colonisation bienveillante et pérenne sur les terres d'une île. Il voulait que les Français, je le disais à l'instant, se fassent aimer des Égyptiens. Et c'est pour se rapprocher des populations qu'il s'est fait musulman. Il respecte les croyances et les traditions locales. Jamais il n'obligera sa femme à enlever son voile devant les Français. Au contraire, il compte sur le temps et sur le fait qu'elle se mette à les estimer et apprécier certains d'entre eux pour qu'elles veuillent bien se dévoiler devant eux. Il voulait faire de l'Égypte une colonie d'un nouveau genre, fondée non sur l'exploitation de la main-d'œuvre servile, mais sur les valeurs universelles permettant un compromis entre deux peuples, deux cultures, unis au sein de la République. Écoutez ce qu'il écrit, c'est très beau, en s'adressant aux soldats. Soldats, soyez généreux envers les Égyptiens, mais que dis-je ? Les Égyptiens, aujourd'hui, sont des Français. Ils sont vos frères. C'est Abdallah Jacques Menou, en 1801. Cette fraternité, elle s'applique encore dans le cadre d'une occupation militaire. Mais le discours de Menou est quand même nettement moins violent que celui de Napoléon. Napoléon, quand il était en Égypte, expliquait qu'il faisait couper cinq ou six têtes par jour dans les rues du Caire. Ce n'est pas exactement le même discours. Alors, ça finit mal, tout ça, parce que le 21 mars 1801, Abdallah Jacques Menou prend la tête du corps expéditionnaire français pour repousser le débarquement anglais lors d'une ultime bataille. C'est un mauvais souvenir pour nous Français. C'est Aboukir. Aboukir qui se solde par une défaite. Après cette bataille, Menou se retire à Alexandrie et il capitule le 30 août. Et voilà pourquoi, dans le mémorial de Sainte-Hélène, d'Elas-Case et Napoléon, etc., le traite d'incapable. On l'accuse de nous avoir fait perdre l'Égypte. Hélas ! Trois fois hélas ! Au passage, il doit également céder aux Anglais la fameuse pierre de Rosette qu'ils emportent avec eux et qui, à l'heure où je vous parle, se trouve quand même à Londres au British Museum. Moi, à chaque fois que je pense à ça, ça me fait mal tout de même. Le seul lot de consolation, c'est que c'est quand même bien le Français François Champollion qui s'est en procuré une copie de l'Astel. Il sera le premier à en déchiffrer le texte et à lire le premier hiéroglyphe Ramsès. C'était le 27 septembre 1822, il y a tout juste 200 ans. C'est vraiment Champollion qui est à l'honneur, d'ailleurs cette année, avec sa découverte, sa lecture des hiéroglyphes. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir certainement. J'espère. Merci beaucoup Clémentine. À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien parce que c'est Jean-Luc Lemoyne qui prend la main pour le quiz Burn to be a light. Europe 1 Historiquement Votre crear Merci.